Et salut à toutes à tous, bienvenue sur Planète Trippie, j'espère que vous allez bien. Bah du coup aujourd'hui on va se faire simplement en fait la petite conférence de Devolver Digital qui a été diffusée en direct hier soir. Malheureusement en fait a été diffusée à minuit et après avoir regardé le Summer Game Fest qui s'est finit vers 22h je me suis mis devant un film en fait pour attendre la conférence de Devolver et en fait bah j'étais claqué, je me suis endormi sur le canapé, je me suis assoupi donc bah du coup j'ai pas pu voir non plus en direct la conférence donc du coup bah on va la regarder là ce matin. Et puis voilà donc on va bien voir, comment dire, quelle conférence what the fuck ils ont encore fait quoi. Allez c'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz Donc là ils sont en train de parler de comment communiquer à leurs consommateurs, du coup elle est vénère parce qu'il faut vraiment, faut vraiment taper dans l'art, faut communiquer comme il faut. Il dit elle a raison et elle dit, elle, elle dit bien sûr que j'ai putain de raison. Tout est à propos de, j'ai pas compris ce qu'elle dit. Elle c'est celle qui faisait les autres, les années précédentes, présentait la conférence. Elle est en train de proposer à votre mistress pour tout je t'ai Je veux juste que les gens de la consommation Je veux juste qu'ils se déroule à la consommation C'est qu'ils soient des marketing laden de la countdown où ils sont drip feeding leur brand awareness et purchase intent On se déroule dans leur G fuel soaked gamer chairs. Non. Non, pas encore. Grosse, je suis en train de faire ça. Donc, qui nous avons à l'écouter à cette semaine? Je veux une personne, oui ? On a celebrity ? Oh, peut-on a James Van Der Beek ? Pfff, c'est pas ça, hein ? Je suis juste dis, des gens qui sont... Donc il y a un robot géant qui va accueillir leur show à l'intérieur. Donc de feu. C'est un peu compliqué d'expliquer ce qu'elle a dit. C'est euh... Ah, un fameux robot. Alors en tant que je disais les mises en scène, je trouve ça ridicule. Quand c'est grand what the fuck, ça me fait bien marrer. Parce que justement, c'est un pied de nez justement à... What's up ? Ah, il y a Suda Goichi. C'est Suda51, celui qui a développé No More Heroes, entre autres. Suda Goichi, Star Snow. Et c'est lui qui incarne le mecha. Ouais, c'est bien ça. Il fait un décompte. C'est ça. On sait bien, il a joué le jeu là, Suda Goichi. Ah, ça part bien au couille. On voit un truc qui se retire des clans derrière. Ouais, du coup, je disais en fait, leur conférence, c'est pour se foutre de la gueule justement, de la mise en scène dans les autres conférences. Peut-être qu'ils font de la mise en scène, mais de la mise en scène à l'arrache. Pour se foutre de la gueule des autres. Il bug bien. Il est bloqué dans le décompte. Oui. Elle lui demande s'il est possible de s'il est capable de lancer des trailers. Et ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire de la com, faire le marketing de Devolver Digital. Je ne sais pas s'il s'attendait réellement à faire le coup comme ça quand il a signé avec eux. J'ai tranché en deux, en quatre. C'est un mouton démoniaque. C'est quoi ce trailer ? J'ai baissé un petit peu. Ça sera mieux comme ça. La statue en son honneur. C'est bien un truc démoniaque parce qu'il est apparu dans un pentagramme inversé. C'est bien ça, on joue bien le mouton. C'est sympa le style. Massive, monster. Ça arrive sur toutes les plateformes. C'est quoi ? Devolver ? Non, nous n'avons pas fait ça. Massive, monster a fait ça. Les gens vont être obsédés. C'est ça. Qui a fait ce jeu ? Nous sommes des éditeurs, nous éditons des jeux. Oh putain. Quoi ça ? Putain. C'est bon. Vous avez vu les numéros ? Je sais, non ? Non, vous ne le savez pas. Qu'est-ce que vous savez ? Je sais que les numéros continuent comme ça. Je vais acheter une maison. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il fonctionne ? Sur la moune. C'est comme... Ces numéros sont comme rien que nous n'avons jamais vu. C'est bon, non ? Il n'a jamais vu ça. C'est quelque chose qui va mal. Il ne va pas. Oh, 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 sport. Corrales sur tous vos petits horses, prends un breath, et faites un sens. Ce que je dis c'est que ça ne fait sens. Ça ne fait sens. Ça n'a pas de sens. Vous vous foutez avec les numéros ? Comme leur conférence. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ressemble à un drame. Le seul truc qui se passe avec ces numéros. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que c'est au final de 2001 ? Avec un gigantique Jupiter Space Baby, Dave est allé srivelé, et le computer est allé non, c'est comme... Beep, boop, boop, beep, boop. Oh ! Il a dit qu'il voulait voir les données. Je connais ce code nostalgique. Il y a de l'Assembler, du code Assembler. Il est en train de demander du temps pour réfléchir apparemment. Hum. J'espère qu'il va y aller. À part les développeurs de Brofort. Ils faisaient le rendu du jeu, ça ? Ça me paraît bizarre. Ah, quoique... Ah si, y'a moyen. C'est quoi jeu de bourrin ? Ouais, d'accord. Faut tout péter. C'est le perso, ça ? Hungerfoot, ok. C'est pour ça qu'il met des coups de pied à tout le monde. Ça a bien l'air d'être le rendu du jeu, je sais pas. Ça fait cinématique un peu, quand même. Donc, qu'est-ce qu'il y a des numéros ? Je l'ai apprécié, le trailer. Je l'ai apprécié. Il est en train de commenter le trailer en disant que c'est bien. Et qu'il y avait une tentacule, machin. Ah du coup, il veut... Il veut en faire la même. Il est mis au grave. Il n'y a pas de compétences. C'était un accent. Ils ont bien fait de recruter Sona Goji, autant taré que... Je l'ai apprécié. Quelqu'un me dit ce qu'est-ce qui se passe. Une maison de l'air ? Une maison de l'air ? Une maison de l'air ? Qu'est-ce que c'est le... Oui, oui, c'est génial. Qu'est-ce que c'est le... Non, oui. Qu'est-ce que c'est le trailer ? Tu es un gros robot. Tu penses-tu ? Je comprends. C'est vrai. C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Nous avons besoin d'histoire, comme la vie. Oh, ok. Oui, je pensais quelque chose de plus en plus... Oui, oui, oui. C'est un trailer. Qu'est-ce que c'est ? Fais-ce que c'est ? Il avait marqué la carte. Pour tricher. Ah, c'est ça. Il triche, en fait. Regarde. Je vais essayer de lire le mot. Ils ont mis leurs tablettes en plastique. C'est comme un genre de... Vidiogame... Singularité... Portugues. Non, ça ne peut pas. Vous avez juste dit Vidiogame Singularity ? Oh mon Dieu. Attends. Qu'est-ce qu'on parle maintenant ? Vidiogame Singularity est un moment hypothétique de la convergence de la convergence des entreprises. Un horizon de l'événement dans lequel les intérêts des conglomérés sont inescapables et à un point d'un point d'infinite densité compréhensés contre l'inévitabilité de, je ne sais pas, des années de mergers inter-industrie et de mergers, des acquisitions entre développeurs, des pubs, des plateformes et des entreprises de soules qui ont tous vendu leur âme Elle dit qu'ils ont tous vendu leur âme aux compagnies de jeux vidéo et je ne sais pas... C'est la singularité dans le domaine de l'informatique, c'est quand l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence de l'humain en fait. Elle n'est pas capable de... de dépasser l'intelligence de l'être humain. Et celle-là, c'est nous ? Oh, Dieu ! Oh, Jésus-Christ ! Donc, deux môles ? Vous n'êtes pas atteint ! Imaginez toutes les plateformes, tous les personnages iconiques, tous les méthodes de monétisation tous les coups, dans une orgie monopolière d'interactif vidéo-entertainment. Imaginez streamer votre préféré comme service sur votre téléphone en train de s'inspirer dans un toilette dans un métaverse Taco Bell pendant que vous avez Sonic the Hedgehog en 8 minutes, non monogamiste avec cette grosse femme de Resident Evil et elles sont... Elles pourraient jouer Apex Forge Zone sur un Atari Dream Station 64. Et elles seraient tous... La Dream Station. Payer pour apprendre. C'est le mech. Il doit être. C'est l'unique assez puissant pour le faire. Je n'ai pas trop compris. Je pense qu'il parle du fait de tout réunir dans une seule compagnie. C'est une seule compagnie. Vous les avez... Vous les avez suivi les directions, non ? Bien sûr ! Bien... Tout le monde Désolé hein... Je n'ai pas une balle à tout donc suivre. Tu es au taquet... Il y en a certains il m'armener un peu quand il parle C'est pas évident que je comprendais. C'est comme ça que ça se joue ? Il y a un livre Ah, téléporteur Ah ok C'est original Ah, excellent. Ah, ils ont repris le principe de… De… je sais plus, le links between worlds Où en fait, on peut intégrer dans les murs et tout notre perso en 2D, en mode dessin En fait, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu qu'il rentrait sur le mug Ça a l'air d'être original comme l'autre Ou si c'est… Qu'est-ce qui lui arrive ? Il dit « What the fuck ? » Qu'est-ce qui arrive à mon t-shirt ? C'est ça la sécularité Ouais parce qu'en fait, elle expliquait tout à l'heure que tous les personnages de jeux vidéo et tout Allait se réunir dans le même univers Une espèce d'énorme métaverse quoi Et c'est pour ça que là il a un t-shirt Tom Clancy Animal Crossing C'est ça, c'est la singularité C'est ça, c'est la singularité Du coup c'est le robot qui a fait ça du fait de ramener toute la communication des jeux vidéo au même endroit Et du coup ça a créé une singularité Et ils se rendent complètement pareil Du coup tous les univers se sont fracassés l'un contre les autres Et ça a créé un univers joint en fait De tous les univers de jeux vidéo Quoi de fu c'est quoi ce rendu ? C'est quoi ce rendu bizarre ? Un jeu de skate what the fuck ? Ça c'est ça Mais le rendu est trop bizarre Je dirais comme s'il était dans une dimension alternative Ah vous êtes un démon, d'accord Il m'a créé en vert et en douleur Du coup c'est un espèce de jeu d'aventure de skate Ça se fêtait à travers l'Underworld Et le monde caché, etc. Ouais bah voilà Skate Story Je dis c'est un jeu de skate avec une histoire Et bah ouais Skate Story quoi C'est assez hot de vue C'est assez hot de vue Elle dit qu'elle arrive pas à arrêter la singularité On a fait un countdown avec rien à la fin Juste pour obtenir les viewers et construire une machine Nous ne comprenez pas de faire le countdown Nous étions tellement préoccupés Avec si nous pouvons, nous n'arrêtons pas à penser Nous ne pouvons pas arrêter de passer Nous ne pouvons pas arrêter de passer Elle ne peut même pas arrêter de passer Cette machine C'est un constructe mécanisé De... De... ... 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 Il y a encore eu une singularité qui s'est créée. Ah merde. Elle allait nous dire que le seul moyen de nous sortir de ça fallait faire quelque chose mais elle n'a pas le temps de finir. Regardez, je suis toute habillée en perso de jeu vidéo. En commençant, il a toujours fait noir. Une seule pièce de coin de loot. C'est tout ce qui reste dans mon grand empire. C'est une pièce, l'unique pièce de je ne sais pas quoi. Les jeux vidéo ont totalement disparu. Oui. Tout ça a été fait en vain. Non. Les jeux vidéo peuvent revenir à nouveau. Il a dit qu'il pouvait jouer justement le rôle dans ce sens là. Il lui a demandé la pièce. Dernière pièce. Dernière pièce. Dernière pièce. Qu'est-ce que tu vas te dire ? C'est une pièce pour faire un vœu. Donc du coup, lui demande quel vœu il va faire. C'est pas. Il n'y aura plus de jeux vidéo, jamais. Combien de vœux je peux faire ? Tant que tu veux. Je n'ai pas trop compris la idée comme quoi. Plus son vœu il serait fort je crois. Plus les jeux qui arriveraient seraient un mien. Il y a pas de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas quoi se passe. Comme dans Predator, il a activé une bombe. C'est magnifique. Ok. Bon bah voilà, c'est fini. Ils sont vraiment complètement secoués. N'importe quoi, putain. Jusqu'à la fin, on va voir s'ils sont pas bien derniers. Un dernier trailer à la con. Avec la crête, apparemment, c'est le réalisateur du truc. Elle a pas vu, elle est. Même la chanson de fin est complètement débile. Ah mais si, peut-être que ce qu'on voyait, c'était le robot. Euh... parameters don't lie. Counting from now until we die. In time, sometime it's time. Je ne sais pas quand ça a été tourné, mais les mecs portent encore les masques. Ils ont même retrouvé des morceaux de micro-plastique dans le coulons des gens qui portaient les masques chirurgiques bleus en permanence. Désolé, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est juste de voir les gens qui portent des masques encore. Donc ils les portaient jusqu'à la fin de leur vie, c'est un délire. Bref, du coup, c'est fini. Ce n'était pas très long, mais encore pire du gros what the fuck. Là, les annonces qu'il y a eu, ce n'est pas non plus... À part aussi le petit jeu sur la fin, comme je le trouve assez original, qu'on sort du livre et qu'on joue à une espèce de table, avec s'intégrer à certains éléments du décor pour jouer à des mini-jeux ou je ne sais pas quoi. Ça va l'air d'être assez cool. Mais bon, on verra. Du coup, par la suite, la com qui est un peu sur ce jeu. C'est sympa d'avoir vu un jeu assez original. Bref. Voilà, voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous. et on se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada